Je ne parle pas seulement de la nôtre, mais aussi des autres, de chacun des autres. Et je vais vous raconter ce qui m'a réconforté dans mon choix. J'étais sur Facebook et il y avait une photo publiée d'un homme avec des jambes cassées. Et l'histoire, paraît-il, il reste à vérifier, mais peu importe, que ce jeune homme est entré dans une maison pour voler. Il a été attrapé par les propriétaires, lui ont cassé les jambes. L'image en elle-même et l'histoire étaient choquantes pour moi, mais ce qui était encore plus choquant, c'était les commentaires. Alors les gens disaient, « Estelle, bien méritée. » Et après tout, la religion nous dit qu'il faut couper la main des voleurs, pourquoi pas les jambes ? Et c'était des gens d'un certain niveau. Je suis rentrée dans leur profil, je trouve des professeurs, je trouve des médecins, je trouve des gens d'un certain niveau et des gens qui sont supposés être modernistes. Et pour moi, être moderniste jusqu'à aujourd'hui reste encore la reconnaissance des droits humains. Donc pour vous dire à quel point la question n'est pas facile du tout, même si les arguments sont là, et les arguments sont dans notre histoire, aussi bien en tant que monde arabe que en Tunisie. Je donnerai quelques exemples quand même pour me rafraîchir ma mémoire, me rafraîchir la mémoire. Quand on dit que la peine de mort est réversible, on le sait, on l'a vécu. Et l'exemple, le plus frappant, frappant dans notre région, c'est l'exécution du grand penseur Mohamed Mahmoud Tah, qui a été exécuté en 85 pour être innocenté en 1986. C'est vrai, la famille a été soulagée, mais de quel droit l'Etat, la justice, pouvait quelqu'un qui s'est avéré une année après innocent parce qu'il a été accusé d'apostasie. En Tunisie, on a eu, je donne deux exemples, un exemple qui n'est pas récent, c'est celui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été incarcéré depuis des dizaines d'années, mais aujourd'hui son dossier est en révision. C'est heureusement qu'il n'a pas été exécuté parce qu'en Tunisie, on est en moratoire, comme d'ailleurs le Maroc, depuis 1991, c'est un moratoire de fait, et de droit depuis 2012, la déclaration au niveau des Nations Unies. Et j'ai lu un fait divers sur lequel peu de gens se sont arrêtés. Il y a un homme qui a été arrêté et accusé d'avoir tué sa femme. Il est resté en prison une année, huit mois, une année, huit mois après, la justice s'est rendue compte, par hasard, que ce n'était pas lui qui avait tué sa femme. Mais quand je pense à l'idée qu'il aurait pu être tué, je ne sais pas comment le juge aurait pu vivre ça. Donc pour moi, la question, le fait que ce soit irréversible, c'est très important comme argument. Souhir et même Dries de loin, nous avons vécu les événements de 84 qui étaient les émeutes du pain, où il y a eu un procès inique, un procès inéquitable, de 10 jeunes Tunisiens qui ont été accusés de meurtre dans un procès incroyable. Les gens qui étaient, étaient vraiment choqués. D'abord, ils n'avaient pas d'avocat, et on était commis d'office. En plus, le juge, avant même d'avoir été saisi par le dossier, disait sur le journaux que si ces garçons, ces enfants, pour moi c'était des enfants, étaient devant lui, il jugerait de la peine de mort, et c'est ce qu'il a fait. Donc pour vous dire, heureusement aussi, ces garçons-là n'ont pas été exécutés, et aujourd'hui leur dossier est devant l'instance, l'IVD de la vérité en Tunisie, qui est l'instance de la justice transitionnelle, ils sont en train de demander leur droit. Imaginez si ces 10 ont été tués. Donc pour vous dire à quel point le risque de tuer quelqu'un qui après s'avère innocent est quand même une lourde responsabilité, non seulement pour la justice, non seulement pour l'Etat, mais pour nous tous qui avons été peut-être complices ou avons été par le silence ou par peut-être l'approbation. Pour moi aussi, c'est une peine, c'est une sanction, à part le fait qu'elle soit inhumaine, qu'elle soit... Le fait qu'elle soit inhumaine, elle est aussi injuste. Et là, je vais donner un petit exemple que j'ai vécu. Je vous ai parlé des 10 enfants, des 10 jeunes des quartiers populaires qui n'avaient même pas d'avocat. Presque en même temps, il y avait un notable qui a été jugé pour un crime odieux. Il avait tué son copain. Donc avec l'intention et avec préméditation, il l'a coupé en petits morceaux et il l'a jeté. Ce monsieur a bénéficié d'un procès exceptionnel au niveau de la qualité de la défense, au niveau même du déroulement du procès, au niveau de ce qu'il a eu comme droit à l'expertise, etc., il a été acquitté. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une sanction très, très injuste et les chiffres le démontrent. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est de vous dire que malheureusement, sous l'ancien régime et même de temps de Bourguiba, on a pu en parler avec aisance. Même si on n'avait pas accès aux médias, on n'avait pas accès à un grand public, mais on n'était pas dans l'autocensure. Aujourd'hui, nous sommes dans l'autocensure et c'est pour ça que j'ai profité de cet espace pour en parler plus librement parce que, justement, avec la liberté de nous tous et des uns et des autres, il y a aujourd'hui une opinion publique, malheureusement, qui est plutôt pour la peine de mort. Et presque, ils arrivent à nous culpabiliser du fait que nous soyons des abolitionnistes. Ils nous opposent, tout d'abord, le droit de la vie de l'autre. Ils vous disent, vous, vous êtes pour l'abolition de la peine de mort, mais ce monsieur qui a tué, il a tué quelqu'un et cette personne, cette victime, elle avait bien le droit à la vie. Et le deuxième argument, c'est la sécurité. Il se trouve que les deux droits sont dans le même article, soit l'article 3. Ils nous opposent la sécurité par rapport, justement, comme vous le savez, le phénomène du terrorisme qui s'est propagé après la Révolution. Donc, aujourd'hui, je pense que la mission des abolitionnistes est peut-être plus difficile qu'elle a été sous le régime totalitaire. Et je pense que c'est notre rôle tous de pouvoir développer les arguments et surtout de dépasser la peur. Parce que vraiment, je ne vous cache pas qu'on est aujourd'hui souvent sollicité dans les médias à parler de la peine de mort chaque fois qu'il y a un crime odieux. Et les crimes odieux ont toujours existé. Mais la société tunisienne qui était enfermée sous le régime totalitaire découvre aujourd'hui ces crimes. Les gens sont choqués. Tous les crimes qu'ils voient aujourd'hui, moi, je les voyais en tant qu'avocate, mais les Tunisiens ne les voyaient pas. Ils voient les faits divers qui passent à la télévision et ils découvrent les crimes odieux. Donc pour eux, c'est comme si on était dans l'impunité, comme si ne pas abolir la peine de mort, comme si on encourageait les gens à devenir des criminels, comme si on encourageait la criminalité. Et la même chose pour le terrorisme où d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que dans notre pays, après la Constitution, qui est une Constitution que nous considérons protectrice des libertés, des droits et des libertés, avec plus de 20 articles sur les droits et les libertés, malheureusement, aujourd'hui, après la Révolution et après la Constitution, quand nous avons procédé à la réforme de la loi sur le terrorisme, on a intégré la question de la peine de mort qui n'était pas dans l'ancienne loi selon le régime totalitaire. Donc, pour vous dire que le corpus législatif, parfois, il est incohérent, c'est-à-dire sous un régime totalitaire qui exterminait les islamistes et non pas les terroristes, qui réprimait le port du voile, qui réprimait la moindre liberté d'expression des islamistes et ne prévoyait pas la peine de mort pour les terroristes et maintenant, avec la démocratie, malheureusement, on a intégré dans plusieurs articles la peine de mort. Donc, je pense que le combat est plus difficile. Il faudrait peut-être réfléchir ensemble parce que le Maroc, c'est pratiquement, nous sommes dans la même situation, nous sommes dans un moratoire et heureusement qu'il n'y a plus d'exécution, mais nous n'avons pas pu faire le pas de nationalisation du moratoire parce que c'est une décision politique qui est prise auprès des instances des Nations Unies, mais elle n'est pas intégrée dans le corpus législatif mais aussi abolir la peine de mort. Je pense que c'est malgré toutes les difficultés, c'est quand même une opportunité et c'est pourquoi quand on a commencé à travailler dans la commission dont vous avez parlé et qui normalement concerne les libertés individuelles et l'égalité, on s'est trouvé à discuter de la peine de mort. On s'est dit comment on peut parler des libertés individuelles quand l'un des droits fondamentaux, le droit à la vie n'est pas concerné et c'est pour cela que nous avons dans la commission considéré que la question de l'abolition de la peine de mort fait partie de notre travail et nous y travaillons avec la société civile. Maintenant, comment mobiliser la société civile, comment mobiliser les médias, on a travaillé aussi, mais surtout comment s'assurer que la question soit discutée, dans un climat politique et sécuritaire serein pour que les gens comprennent que l'État n'a pas le droit à la violence, que c'est vrai qu'un être humain peut dans sa vie tuer, peut dans sa vie être violent, mais l'État n'a pas le droit. C'est ça que nous devons comprendre ensemble, que l'État n'a pas le droit de disposer de la vie de qui que ce soit d'entre nous parce que l'État il est censé nous protéger et même quand on commet un crime, nous avons le droit à la réhabilitation, nous avons le droit à la grâce, parce que l'État parce que l'État parce que l'État dans la loi il y a une... pourquoi on y a la prescription, pourquoi il y a au bout de quelques années l'oubli justement si tout crime finit par être prescrit et que la société oublie les crimes, ça veut dire qu'il y a la possibilité de la grâce et du pardon de la société. La famille elle est en droit d'espérer la peine de mort mais la société n'est pas en droit et l'État surtout n'a pas le droit de commettre ce crime qui est l'exécution quel que soit le crime qui est commis par une personne parce qu'une personne a le droit à l'erreur. Merci de cette intervention à la fois concise et très très riche qui ouvre bien évidemment le champ du débat et de l'échange sur ces questions à la fois des libertés individuelles et puis bien évidemment avec ce que vous avez abordé la question autour de la de la peine de mort mais aussi bien évidemment le contexte actuel en Tunisie et 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 les contraintes et qui pèsent sur sur on va dire la question de la délibération et de de la prise de décision sur un certain nombre de questions qui nous sont très sensibles moi j'ai envie de vous poser de vous relancer un petit peu encore avant d'ouvrir le débat sur sur cette question de l'opinion que vous dites bon bien évidemment l'état il a le monopole à la fois de la législation il a le monopole de la de la violence et de mais mais l'opinion c'est aussi on peut se poser la question mais qui 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 comment on peut évaluer le point de vue et l'état de l'état de l'état de l'opinion à un instant donné c'est c'est pas uniquement on sait pertinemment que ces questions sont très présentes dans les faits divers dans la presse et ceci a tendance à un peu à on va dire à jeter un regard très grossissant sur ces phénomènes là et l'opinion a une appétit à la consommation de ce type d'événements mais on ne sait pas forcément quel est l'état d'opinion comment mesurer l'état d'opinion c'est vrai que je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il y a 80% des Tunisiens qui sont pour la peine de mort ça c'est évident mais il y a plusieurs si on peut dire thermomètres si je peux dire il y a plusieurs façons d'abord quand on regarde les réseaux sociaux et comment à chaque fois qu'il y a un acte terroriste combien même les jeunes appellent à la peine de mort et reprochent à l'état de ne pas exécuter quand les députés même abolitionnistes ont voté la peine de mort dans la loi contre le terrorisme donc de peur de l'opinion publique tranquille ça se sent c'est lourd même si on n'a pas de chiffres on le sent quand les médias eux-mêmes ne posent la question de la peine de mort que quand il y a un événement elle s'est posé d'une manière presque comme une intimidation et Souir le sait elle a vu quand j'étais interpellé par une journaliste supposée abolitionniste même la façon avec laquelle elle m'a posé la question c'était une manière de ne pas montrer qu'elle était elle-même abolitionniste donc c'était une manière presque accusatrice intimidante pour m'obliger à trouver une solution pour m'en sortir et c'est à deux reprises j'ai été interpellé une fois quand il y avait le meurtre et le viol d'un enfant la deuxième quand il y a eu l'assassinat par les terroristes d'un policier l'autre indice moi j'ai fait le tour des députés et d'ailleurs je peux vous dire que j'étais surprise agréablement surprise car sur 217 j'ai trouvé quand même 54 abolitionnistes avec 4 ou 5 hésitants mais je pensais que le chiffre était quand même moindre que ça donc je ne pensais pas que j'allais trouver 54 et pour moi c'était important et j'ai remarqué une chose c'est que la plupart des députés qui ne sont pas pour l'abolition étaient quand même pour que le champ d'application soit réduit mais pas concernant la loi sur le terrorisme le terrorisme et d'ailleurs ce n'était pas pour conviction parce que j'ai discuté avec eux par peur donc je ne sais pas s'il y a des chiffres mais nous en tant que abolitionnistes et d'une manière générale les députés qui vont eux justement ont le pouvoir législatif et peuvent légiférer l'abolition ou pas ils ont ce poids sur le dos que l'opinion publique est hostile qu'ils risquent de perdre la sympathie déjà très relative de l'opinion publique à partir du moment où ils abordent la question de l'abolition de la peine de mort donc c'est un sentiment c'est une impression mais certainement justifié par les positions on a vu dans la rue des gens crier à la peine de mort à la revanche chaque fois qu'il y a eu peut-être que vous me dites les voix des non-abolitionnistes sont plus fortes que celles des abolitionnistes mais c'est un fait aujourd'hui nous sommes presque intimidés de déclarer publiquement et moi j'ai eu j'ai vécu une petite histoire qui m'a vraiment que j'ai pas digéré j'étais dans un enterrement d'une victime d'un acte terroriste et une députée d'un parti supposé progressiste qui regarde devant toute la famille y compris l'épouse la soeur la mère et bien sûr c'était clair que c'était moi il y a des députés qui sont contre la peine de mort le jour de l'enterrement que pouvais-je répondre à part que c'est pas un débat fait le jour d'un enterrement d'une victime du terrorisme et c'est ni le lieu ni le moment donc il y a si vous voulez je dirais un élan plutôt vers la peine de mort et d'une manière générale d'ailleurs même concernant la question de la torture la Tunisie aujourd'hui qui est censée être un pays démocratique et qu'il est pour moi même s'il a des difficultés on a toujours cru et ça c'est un problème qu'on a vécu bien avant que à partir du moment où tu es dans une démocratie à partir du moment où tu as les libertés d'expression d'action sans garantie on dirait que les droits étaient automatiquement acquis mais c'est loin d'être le cas c'est ça aujourd'hui quand on se rend compte que c'est vrai qu'on a plus de liberté c'est vrai qu'on s'exprime librement c'est vrai qu'on s'active alors qu'avant on ne pouvait même pas se déplacer d'une ville à une autre aujourd'hui on se déplace librement avant on ne passait pas dans les médias aujourd'hui on est presque usé des médias etc du moins en ce qui me concerne mais avec toute cette liberté on sent que la culture des droits humains le respect de l'intégrité physique est loin d'être acquis d'ailleurs quand on parle de torture les gens trouvent ça normal et ça je reviens toujours aux réseaux sociaux et même c'est à dire qu'on pensait que c'était automatique que les pratiques de torture allaient être bannies elles ne sont pas bannies encore comme on le voudrait mais surtout mais surtout c'est ça le plus grave c'est qu'il n'y a pas une opinion publique hostile à la torture pour eux quelqu'un qui a commis un crime odieux et surtout un acte terroriste et on me ressort toujours deux choses le terrorisme et le viol et l'assassinat des enfants et moi qui suis je vais vous raconter d'autres choses parce que moi je suis une activiste pour les droits des femmes et contre surtout j'ai beaucoup travaillé sur les violences sexuelles sur les enfants on a toujours vécu cette opposition entre la victime qu'on défend et le criminel qu'on défend aussi contre la peine de mort et je me rappelle je vous en souviens de temps de Bourguiba il a instauré la peine de mort pour le viol des enfants et nous on était dans la rue les féministes qui défendions les enfants pour dire non au viol et non à la peine de mort ça veut dire qu'il est très important de pouvoir arriver à convaincre l'opinion publique qu'il n'y a pas opposition entre le droit à ne pas être exécuté par l'Etat et le droit à la sécurité de ne pas être violé et que ce n'est pas possible de ne pas comprendre que la violence elle dégénère et que c'est un cercle infernal et que pour l'arrêter je pense que l'Etat doit commencer c'est l'Etat de commencer par arrêter le cercle de la violence en abolissant et la peine de mort et la torture est-ce qu'il y a des interventions des questions bonsoir en fait déjà voilà ce que je veux dire c'est la peine de mort je vais partir d'un point de vue islamique c'est un fait mais ma question est-ce qu'il y a des juges qui sont vraiment responsables et qui sont vraiment disons qualifiés pour donner la peine de mort et pour juger pour la peine de mort pour des gens qui le méritent vraiment parce que ça pourrait causer des erreurs il y en a des gens qui méritent pas la peine de mort et qui vont l'avoir il y en a des gens qui méritent la peine de mort et qui vont pas l'avoir donc ma question est-ce qu'il y en a des juges qui sont vraiment qualifiés pour faire ça je pense pas je pense pas que la question se pose en termes de qualification personne n'est qualifié pour donner la peine de mort à qui que ce soit mais je pense que déjà la justice dans nos pays qui n'est pas indépendante et qui peut et qui a usé de la peine de mort pour des règlements de questions politiques on voit ce qui se passe dans certains pays et je pense que c'est un argument qui est très important pour être contre la peine de mort parce que personnellement je pense je préfère un criminel dans la rue qu'un innocent exécuté et c'est parce que pour moi ça nous le rend sur la conscience et j'ai parlé de Mohamed Tahar il y a plein d'autres exemples aujourd'hui dans certains pays arabes il y a des condamnations à mort tous les jours et j'espère qu'elles ne seront pas exécutées pour des raisons politiques donc de point de vue religieux je voudrais revenir un peu sur ce point de vue nous avons dépassé pas mal de questions comme la question de couper la main aujourd'hui plus personne ne coupe la main mis à part un pays et encore et d'ailleurs dans ce pays aussi ça pose la question et de la justice et surtout de la justice sociale qui sont condamnés qui sont condamnés à mort et qui sont les personnes dont les mains sont coupées qui sont souvent des étrangers exploités économiquement c'est carrément des esclaves dans le pays que je ne citerai pas mais que vous avez reconnu donc indépendamment de la conviction religieuse indépendamment de la qualification des juges tant qu'il y a un risque d'injustice quel qu'il soit quelle qu'on soit la victime même si je ne suis pas d'accord avec la victime politiquement je pense que la meilleure solution et la meilleure garantie pour le respect des humains et de leur opinion politique parce que là on parle d'opinion politique c'est l'abolition de la peine de mort il n'y a pas d'autre solution on ne va pas attendre la justice qu'elle soit indépendante elle mettra des années entre temps on aura des victimes on aura des personnes innocentes et on aura des personnes exécutées uniquement pour leurs opinions et on n'a pas le droit j'aimerais simplement parce qu'il y a souvent ce débat sur pourquoi il faut être pour l'abolition de la peine de mort j'aimerais faire simplement un petit témoignage du conseil national des droits de mort parce qu'il y a un peu plus de 6 mois on a rendu visite à toutes les personnes qui sont condamnées à mort au Maroc et on les a rencontrées une par une moins d'une centaine à l'époque il y en avait 98 je crois qu'on est à 104 aujourd'hui et donc on les a rencontrées chacun et on a essayé les collègues du conseil national de l'Europe ont essayé de voir comment ça s'est passé pour eux sans discuter de et en fait qu'est-ce qui sort et ça si vous voulez ça recoupe des constats des conclusions internationales malheureusement dans toutes les sociétés la première c'est qu'il s'agit de gens très très pauvres qui sont issus de coches populaires très très pauvres ça c'est la première chose la seconde chose c'est qu'une partie mais majoritairement c'est-à-dire que la peine de mort est une peine socialement injuste et c'est pas simplement au Maroc par exemple si vous voyez aux Etats-Unis ce sont les noirs américains qui sont dans les couloirs de la mort deuxième constat mais ça on va le sortir dans un petit mémorandum dans un petit rapport les gens les gens une partie des coupables ont commis des crimes dont eux-mêmes ils ont été victimes lorsqu'ils étaient petits surtout les crimes de violence sexuelle de viol sur les garçons et troisième chose surtout c'est qu'il n'y a pas eu de justice au sens des règles minimales d'un procès équitable c'est-à-dire que le moment entre le moment de la commission du crime et le moment où les personnes ont été jugées les temps sont très très courts alors que sur d'autres affaires où la vie n'est pas en cause la justice est très lente et deuxièmement ils n'ont pas eu de défense c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu il y avait un avocat mais parfois dans certains cas dans je crois deux ou trois cas l'avocat après connaissance du dossier sur place donc on dort je veux dire bien évidemment qu'on peut avoir ce discours cette discussion sur les motifs la religion etc il faut voir la réalité de la peine de mort qui malheureusement au Maroc n'est pas différente de tous les autres pays il y a de très beaux romans puisqu'on est dans un salon du livre il y a de très beaux romans dans toutes les littératures qui ont décrit l'injustice de la peine de mort au Japon en Chine dans des pays dans des pays arabes etc aux Etats-Unis bien sûr merci est-ce qu'il y a d'autres interventions sinon je donnerai un dernier mot à madame Bouchra Belhaj pour pas en guise de conclusion parce qu'il est toujours difficile de conclure sur des sujets comme ça mais de nous dire un peu comment elle voit les perspectives d'évolution en Tunisie sur ces questions sociétales telles que la question de la peine de mort et la question de l'égalité de manière générale bon comme j'ai choisi la peine de mort je vais commencer je vois que quand même il y a une possibilité de faire deux choses et je crois que c'est pareil j'imagine dis moi pour le Maroc j'imagine d'abord il est très important que le moratoire soit nationalisé c'est à dire que nous proposons aujourd'hui une loi pour que ça ne soit pas à chaque fois entre les mains du gouvernement que ce soit une loi et je pense qu'on a des chances de faire passer une loi qui intégrera le moratoire la deuxième chose et je pense qu'on va y arriver je pense je rêve au moins que la peine de mort soit réservée aux assassinats parce qu'on s'est rendu compte le nombre de crimes où il n'y a pas d'assassinat où il n'y a pas de décès le nombre de crimes où il y a la peine de mort alors qu'il n'y a pas la mort d'une personne par ailleurs et notamment le code militaire etc tout ce qu'on appelle l'atteinte à la sécurité de l'état etc c'est des crimes politiques donc on a des chances quand même d'évoluer mais l'abolition je crois que ça va attendre quelque temps mais en attendant le moratoire est très important parce que quand il est nationalisé parce qu'au moins la personne condamnée a des chances elle voit l'avenir elle peut penser à l'avenir alors que le problème des personnes condamnées à mort et on a parlé un peu c'est qu'elles sont tous les jours en train d'attendre la mort d'ailleurs ils le disent tous dans leurs témoignages chaque fois qu'il y a des pas devant leurs cellules ils pensent que on est venu les chercher pour les tuer et ça c'est inhumain quel que soit le crime commis parce que je pense toujours que n'importe quel être humain peut commettre un crime un de ces jours et d'ailleurs j'ai eu la chance de retrouver les jeunes qui ont été condamnés à mort en 1984 et pour lesquels nous sommes mobilisés pendant deux mois pour obtenir la grâce et on a un seul qui est retourné en prison mais il est retourné pour des questions de vol etc donc questions qui ont affaire à la misère et aucun d'eux n'a commis un crime odieux ou un crime grave pour vous dire que l'être humain change l'être humain évolue et il y a la notion de réhabilitation de l'être humain pour l'égalité le débat comme au Maroc et nous sommes toujours en train de faire le parallèle entre le Maroc et la Tunisie parce que nous sommes jaloux les uns des autres et nous sommes jaloux pour nous c'est-à-dire nous aussi dans le bon sens c'est-à-dire que chaque pas fait par l'Algérie ou le Maroc et notamment pour parler au Maroc pour nous c'est un acquis et notamment l'égalité dans la famille au Maroc qui a été acquise depuis 2004 l'autorité parentale chose qu'on n'a pas encore en Tunisie et nous allons je crois faire la même chose la question la deuxième question et la question la plus importante qui est posée et qui pose toutes les questions la question épineuse c'est l'héritage donc notre commission travaille sur l'égalité d'une manière générale notamment sur la question de l'héritage nous sommes en train de réfléchir la meilleure voie pour assurer l'égalité et je crois qu'un grand pas sera fait et j'en suis convaincu je ne peux pas donner les détails parce que notre commission elle propose c'est le parlement qui dispose mais nous pensons qu'il y a une opinion publique qui est en train de se former il y a des débats par contre là indépendamment des gens violents qui accusent qui insultent qui menacent et il y a des débats qui sont très intéressants il y a beaucoup de gens qui écrivent calmement sereinement pour ou contre il y a même des gens de la faculté Zitouna c'est à dire qui travaillent sur les sciences religieuses qui sont aujourd'hui décrires sur les libertés individuelles sur la légalité et qui sont en train d'expliquer qu'on a le droit d'avoir une lecture de l'islam une lecture qui se base sur le sens sur l'histoire et qui sont en train d'encourager à l'égalité sans rentrer bien sûr dans les détails mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un vrai débat chose qu'on n'a pas eue pour être honnête selon l'ancien régime contrairement à la question de c'est paradoxal c'est à dire sur la question de la peine de mort aujourd'hui on se sent moins libre sur la question de l'héritage on se sent plus libre peut-être parce que le président de la république a pris l'issative d'en parler et de dire aujourd'hui on n'a plus le droit à l'inégal ce n'est pas normal c'est illégal c'est illégitime c'est pas illégal c'est illégitime vu le rôle des femmes en Tunisie qu'elles soient encore dans l'inégalité dans l'héritage donc c'est une question très importante il y a le code des libertés individuelles on a débattu longtemps est-ce qu'il fallait un code ou pas finalement on a tranché pour un code parce que nous avons estimé que dans notre culture en général les libertés individuelles étaient absentes et d'ailleurs même dans le mouvement des droits humains en Tunisie comme au Maroc si vous revenez au travail des associations de droits de l'homme c'est très récent la question des libertés individuelles tellement nous avions considéré que les libertés publiques étaient les plus urgentes étaient prioritaires et que les libertés publiques avaient un effet magique sur la société une fois acquises nous aurions droit à toutes les autres libertés bien sûr nous quand on s'attend aujourd'hui que ce n'était pas le cas donc je trouve que le code le fait qu'il y ait un code des libertés individuelles c'est une véritable révolution en Tunisie j'espère qu'on arrivera qu'on réussira parce qu'elle intégrera toutes les libertés dont certaines restent tabou comme justement la liberté de disposer de son corps la liberté le droit à la vie et toutes les libertés la vie privée donc je pense que ce code s'il voit le jour et on doit tout faire pour qu'il voit le jour c'est là qu'on peut parler d'une révolution culturelle c'est la révolution culturelle non seulement au niveau de la société mais même à notre niveau en tant qu'activiste des droits humains que nous n'avions pas et nous n'avons pas encore le courage de parler de toutes toutes les questions sans tabou malheureusement même aujourd'hui plein d'intellectuels demeurent quand même réticents sur certaines questions notamment la question des libertés de la liberté de disposer de son corps qui reste quand même dans nos pays un sujet qui dérange et il y a plein d'écrits d'ailleurs là-dessus comme Driss a parlé tout à l'heure des écrits il y a plein plein d'écrits notamment des Tunisiens aussi qui ont écrit combien on a un rapport difficile au corps à la liberté de disposer de son corps mais aussi une certaine envie besoin de disposer du corps de l'autre de disposer de la liberté de l'autre quand il s'agit de son corps donc ce n'est pas des questions faciles mais le fait qu'on les aborde aujourd'hui ce n'est pas facile il y a beaucoup de voies extrémistes qui essayent de nous faire taire mais je pense que de l'autre côté il y a des voies qui essayent aussi même au niveau des médias là c'est très important il y a quand même une tentative et un début d'un débat sur l'illégalité et l'liberté individuelle et ce débat peut aider à acquérir à obtenir au moins une opinion publique je parle d'une opinion peut-être au niveau de l'élite et des décideurs parce que les décideurs ont besoin d'être réconfortés un peu par une opinion publique pour avoir le courage de décider et de l'égalité et de la garantie des libertés individuelles sans restriction et surtout sans exception merci beaucoup madame Belhage de cette intervention et nous espérons tous qu'ils puissent se poursuivre toujours dans la perspective d'avancer sur le champ de l'égalité et de la justice sociale merci encore merci à vous merci merci à vous 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 merci à vous